Bonjour, aujourd'hui je quitte Saint-Jean-de-la-Blacquière et je vais à Lodeve. Et pour info, il est 6h du matin. Alors, en fait, si je suis partie tôt ce matin, enfin plus tôt que d'habitude, c'est parce qu'en fait hier, à l'auberge, il y avait deux pèlerines allemandes avec qui j'ai pas mal discuté. Et comme on était dans le même dortoir, on s'est réveillés en même temps, on est partis en même temps. Mais heureusement qu'on est partis aussitôt parce que là, ça fait deux bonnes heures que je monte sans discontinuer. Et j'en peux plus. Je crois que là, j'ai atteint le sommet. Donc apparemment, ça va être plat pendant un ou deux kilomètres et puis je vais descendre sur Lodeve. Un autre avantage du fait de partir tôt, c'est que du coup, on rencontre les gens du coin et on peut discuter avec eux. Et là, j'ai traversé Husclat-du-Bosque, qui est une jolie petite bourgade en plein milieu de la montée. Et dans Husclat-du-Bosque, en fait, j'ai rencontré un monsieur qui m'a expliqué et qui m'a montré dans le cimetière, il y a ce qu'on appelle des tombes, je ne reviens plus, discoïdales. Ce sont des espèces de stèles avec un espèce de cercle au sommet, donc des stèles en pierre. Et dans ce cercle, il y a une croix, donc c'est en pierre pleine. Et en fait, ce sont des tombes de pèlerins du Moyen-Âge, donc qui faisaient le pèlerinage au temps jadis et qui malheureusement n'ont pas survécu. Voilà, moi je survis, ça va, ouf ! Je suis bien arrivée à l'Odèze. Alors aujourd'hui, ce n'a pas été une journée très très évidente pour moi. La première montée, en fait, m'a tuée. Et quand je suis arrivée au sommet, en fait, le chemin était défoncé, donc j'ai marché dans des éboulis pendant une certaine distance, j'étais juste épuisée. Après, le reste de la journée s'est passé dans les bois, donc ça, c'était quand même beaucoup plus reposant. Et je dois dire que le passage dans les bois m'a beaucoup plu. En fait, je ne sais pas comment expliquer l'atmosphère dans les bois, mais c'était hyper positif. Et j'avais l'impression, je ne sais pas, comme si on était dans une ambiance un peu chevalier de la table ronde, comme s'il y avait des chevaliers ou des fées qui allaient apparaître. Je ne sais pas, c'était vraiment bizarre comme sensation, mais c'était agréable. En sortant des bois, je suis arrivée sur une table d'orientation avec une vue époustouflante, magnifique, sur toute la vallée avant l'Odèvre, et notamment, vous voyez au loin, le lac du Salabie. Super, super beau. Là, je me sentais tellement, tellement bien. Je me suis assise sur un banc pour regarder la vue, et je me suis endormie. Je me suis réveillée une demi-heure après. Ce n'était pas une mauvaise idée, du coup, la descente sur l'Odèvre s'est bien passée pour moi. J'ai oublié de dire qu'à un moment donné, je suis passée à proximité du monastère de Grandmont, qui était une halte pèlerine au Moyen-Âge. Mais c'était fermé, donc je n'ai pas su visiter. Donc ça, c'était un peu dommage. Et l'arrivée sur l'Odèvre, c'est quelque chose que je redoutais assez. J'avais assez peur de revenir dans une ville avec de l'agitation, des voitures. Je ne le sentais pas trop. Mais en fait, on descend sur la ville et en corniche. Et donc, on rentre progressivement dans l'agitation et le bruit. Et du coup, ça va. L'arrivée s'est plutôt bien passée. L'Odèvre est une ville relativement jolie. Ce n'est pas mon endroit préféré jusque-là, mais bon, ça va. Et ici, en arrivant, je suis allée voir la cathédrale Saint-Fulcran, qui est assez grande. Ce qui est surtout intéressant dans cette cathédrale, ce sont les vitraux, qui sont juste immenses. Et voilà, j'aurais bien aimé visiter le musée aussi, mais en fait, je suis trop trop fatiguée. Donc je pense que là, je vais juste me reposer. Voilà, je vous dis au revoir et à demain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501